Depuis quelques temps, on parle beaucoup du Conseil de sécurité, surtout depuis que le Mali a porté plainte contre la France pour espionnage et enquiquinage avec les terroristes auprès de l'ONU. Alors c'est quoi le Conseil de sécurité, son rôle, qui peut le convoquer et quelle est la crème de la crème qui tient les rênes de cet organe des Nations Unies qui dicte ses règles à la terre entière. L'Organisation des Nations Unies est née le 24 octobre 1945 après la ratification de la charte par la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'URSS et plus de 50 autres pays signataires. La cause de la création est dit-on pour prévenir les guerres généralisées et dévastatrices. Mais aussi pour prévenir, écoutez, c'est pas moi qui le dis. La conférence fondatrice de l'ONU se tient à San Francisco au printemps 1945 et regroupe 51 pays membres essentiellement issus du monde occidental. Les objectifs au départ de l'ONU sont simples, empêcher une revanche des vaincus et préserver la paix dans le monde. Vous avez bien entendu empêcher les vaincus de prendre leur revanche. Vous comprenez déjà pourquoi l'ONU ne va jamais prendre en compte la plainte du Mali, pourquoi ni la Chine ni la Russie ne font le faire non plus. Il faut arrêter d'avoir des attentes quand la responsabilité nous incombe. Personne ne viendra nous sauver. Je devrais changer mon introduction. Djambo la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Aganisha. Je m'appelle Tanou Mlele et je viens vous rappeler que personne ne viendra nous sauver. Ni Jésus, ni Amadi, ni la Russie, ni la France, personne ne viendra nous sauver. Mais j'ai une bonne nouvelle, nous sommes capables de nous sauver nous-mêmes. Donc nous pouvons faire comme les autres pour nous en sortir. Construire, décider, résister, combattre, protéger, créer, innover, voler, manipuler, repousser, éliminer, organiser, fédérer, ainsi de suite. Sortir tous les jardiniers de notre jungle. Qui veut être un jardin quand tu peux être une jungle ? Le jardin est à la jungle ce que le chat est au tigre. Depuis l'origine, le conseil de sécurité est composé de cinq membres permanents. Les Etats-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France et la République de Chine. Ils sont à la fois les principaux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, c'est très important pour comprendre où se situe la superchérie de l'ONU, ces pays sont considérés à ce moment-là comme représentant la majorité de la population mondiale avec les empires coloniaux. La France et le Royaume-Uni doivent leur place et leur droit de veto grâce à la colonisation en grande partie. Puisque la colonisation est terminée, que les pays africains sont indépendants, il n'est pas temps qu'on nous redonne notre droit de veto et notre place de membre permanent. Les Africains sont en plus de grands acteurs de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, donc sont parmi les vainqueurs de cette guerre. Si nous revenons à l'argument du nombre de la population, seuls les Etats-Unis, la Chine et la Russie justifient leur place. Ni la France ni le Royaume-Uni ne sont dans les 20 pays les plus peuplés du monde. L'Afrique compte quatre pays dans le top 20 avec le Nigeria à la septième place mondiale. Donc expliquez-moi pourquoi la France et le Royaume-Uni ont un droit de veto et sont membres permanents alors qu'à eux deux, ils n'égalent pas la population du Nigeria. Le seul pays européen à être dans le top 20, c'est l'Allemagne qui est à la 17e place mondiale. Fermons la parenthèse. L'ONU est composée de six organes. C'est un peu comme des départements ou des ministères. Les principaux organes sont l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, le Cour international de justice et le secrétariat. On ne va parler que de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Selon l'ONU, l'Assemblée générale est le principal organe délibérateur, décisionnaire, représentatif des Nations Unies. L'ONU est composée aujourd'hui de 193 Etats membres. C'est d'ailleurs le seul organe de l'ONU où il y a une représentation universelle. Et on va comprendre très vite pourquoi. Chaque année, en septembre, tous les membres se réunissent à l'Assemblée générale à New York pour la session annuelle et pour le débat général au cours duquel tout nombre de chefs d'État prennent la parole. C'est là que Abdoulaye Maïga a fait son discours mémorable. Mais le pouvoir de l'Assemblée générale se limite à la nomination du secrétaire général sur la recommandation du Conseil de sécurité. Attention, on ne va pas quand même laisser les gueux prendre des décisions tout seul. Élire les membres non permanents du Conseil de sécurité et l'approbation du budget de l'ONU. Puis c'est tout. En gros, un attrape-couillon où les États dépensent des budgets colossaux qu'ils n'ont pas pour entretenir des missions et payer des frais de délégation pour assister à une pièce de théâtre politique où ils n'ont aucun pouvoir. C'est tout. Passons maintenant à la pièce maîtresse de l'organisation, le Conseil de sécurité. C'est là tout d'un coup que le beau slogan de la représentativité universelle s'effrite et le nombre se réduit drastiquement de 193 membres à 15 membres. Belle idée de démocratie. Le Conseil de sécurité est la pièce maîtresse où le pouvoir se concentre entre les mains de cinq pays. C'est l'organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, ils disent. Ils empêchent des guerres qui ne vont pas dans le sens de leurs intérêts. Ils font des guerres pour leurs intérêts. Il est composé de 15 membres dont les cinq fantastiques, les élus de Dieu autoproclamés, les cinq membres permanents avec le droit de veto, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, et des élus pour une durée de deux ans, renouvelés par moitié tous les ans. Donc pour pas que les pays se côtoient pendant deux ans. Ces cinq membres permanents disposent du droit de veto, c'est-à-dire qu'ils peuvent bloquer une décision du Conseil qu'ils jugent contraire à leurs intérêts ou aux intérêts de leurs alliés. Ce qui donne un énorme avantage et un moyen de pression sur ce qu'ils appellent leurs alliés. En fait, c'est eux qui prennent les décisions qui s'appliquent sur le monde entier. Ils votent des résolutions qu'ils peuvent démettre en président ou pour envahir un pays pour ses ressources, pour imposer un modèle politique au Bédouin et au Berger. Ils imposent aussi des sanctions économiques, des blocus ou interviennent directement dans des pays. Gardez en tête les membres permanents et le droit de veto et visualisez tous les conflits qui ont eu lieu aussi loin que vous permet votre âge. Vous voyez qui ? Alors dites-le moi dans les commentaires. Depuis quelques années, plusieurs pays demandent une révision des Nations Unies. La France aussi soutient un élargissement du Conseil de sécurité à d'autres membres permanents. Devinez qui elle propose ? Ses amis africains, bien sûr. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, un bal au Bissau. Non, je rigole. Arrêtez de rêver. Elle propose l'Allemagne, sa Sorella, l'Inde, le Brésil et demande une présence importante des pays africains. Une présence importante, c'est chou. Plus sérieusement, on parle aussi beaucoup ces jours de réunion du Conseil de sécurité avec la plainte d'Himali. Du coup, qui peut convoquer une réunion du Conseil de sécurité ? Tous les membres du Conseil de sécurité peuvent le faire, y compris les membres non permanents. Le secrétaire général de l'ONU peut le faire et l'Assemblée générale. Ce qui veut dire que 193 pays comptent pour une seule voix de membres permanents. Vive la représentativité très chère à la communauté internationale. Alors, tous les Africains qui se demandent pourquoi la Russie n'aide pas le Mali. La question est, pourquoi les pays africains membres de ce Conseil, comme le Kenya, le Ghana, le Gabon, ne le font pas ? Si des pays frères africains qui connaissent bien la prédation de la France et la méchanceté de la colonisation n'aient pas leurs propres frères, pourquoi vous voulez que la Russie aide vos frères ? Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. R...